Salut les astros, alors je suis très heureux que vous soyez avec moi pour cette petite vidéo. Je vais vous donner 5 bons conseils pour améliorer vos observations des étoiles variables. Ces conseils sont valables pour toutes les observations d'étoiles variables, quelle que soit l'étoile variable choisie. Premier conseil, observez sans a priori. Ça paraît simple et facile à faire, mais il faut vous nettoyer, nettoyer votre esprit de ce que l'étoile variable devrait être. Vous verrez tous des courbes de variabilité, etc. et vous vous dites, peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle sera là, prochaine observation. Et bien, nettoyez ça, dégagez tout ça, et enregistrez exactement ce que votre œil voit, et rien d'autre. Parce que si vous ruminez le fait que l'étoile ne peut pas avoir cet écart de magnitude depuis votre dernière observation, vous serez tenté de corriger un petit peu inconsciemment votre mesure, votre impression de luminosité. Et ça, c'est la pire des choses que vous puissiez faire. Alors, gardez, gardez votre objectivité. Soyez le plus neutre possible dans vos observations. Faites comme si c'était la première fois que vous observez cette étoile variable. Et effacez tout ce que vous avez pu voir avant. Ok ? Je compte sur vous. Deuxième conseil. Centrez les étoiles dans le champ de votre oculaire. Ah oui, parce que pour ceux qui font de l'observation visuelle très régulièrement, vous savez qu'une étoile peut sembler un petit peu différente, légèrement différente, si elle se trouve proche du bord de votre oculaire, du barillet noir de votre oculaire. Enfin, vous le savez. Alors, placez les deux étoiles que vous comparez à égale distance du centre de votre oculaire, du champ de votre oculaire. Et puis, si ces deux étoiles devaient être trop proches du bord, décalez les étoiles les unes après les autres pour les mettre au centre et observez les unes après l'autre, tout simplement. D'accord ? Ne les laissez pas sur le bord. Vous risquez d'avoir des mesures un peu faussées. Et quand on sait qu'on a parfois des écarts de magnitude de 0,1, 0,2, ce serait dommage de perdre cette information parce que l'étoile est trop proche du bord. D'accord ? Ok ? Capiche ? Troisième conseil. Gardez votre oeil toujours en mouvement. Voilà. Quand vous comparez la magnitude de deux étoiles, passez de l'une à l'autre sans vous interrompre, en vérifiant et en révisant constamment votre impression de magnitude. Voilà. Et vous devriez d'ailleurs essayer de faire de cet exercice une habitude d'observation. Toujours en mouvement votre oeil et le doigt. Alors, quatrième conseil. Et ça, c'est peut-être le plus facile à faire parce que je sais que certains d'entre vous pestent régulièrement sur la map, donc la mise au point. Ah, la mise au point, elle n'est pas terrible, etc. Eh bien, justement, profitez que vous soyez un spécialiste de la map défocalisée. Parce qu'en défocalisant très légèrement votre mise au point, votre réglage de l'image dans l'oculaire, d'ailleurs, c'est valable aussi pour vos caméras, si vous faites de la photométrie ou de la... Si vous essayez de faire un petit peu d'étoiles variables avec vos caméras, c'est tout à fait faisable, tout à fait possible. Eh bien, il vous sera beaucoup, beaucoup plus facile de comparer des luminosités sur des disques flous. Eh bien, notre oeil a cette facilité, notre cerveau a cette facilité de pouvoir comparer plus facilement des surfaces plutôt que des points bien précis. D'accord ? Donc, défocalisez, tout simplement, tournez la molette de votre mise au point, et vous serez heureux de constater que vous allez pouvoir observer les écarts de luminosité beaucoup plus facilement. Voilà. Mon cinquième conseil, et mon cinquième conseil, c'est un conseil bonus plus, parce que c'est un conseil en trois points, 5.1, 5.2, 5.3. Méfiez-vous des bizarreries de l'œil humain. Eh oui, méfiez-vous, méfiez-vous des trois sources potentielles d'erreurs de votre œil. On a beau vous avoir dit en cours de biologie, etc., que l'œil humain, c'est une merveille de la nature, il faut parfois savoir s'en méfier. Donc, conseil numéro 5.1, l'effet Purkinje. L'effet Purkinje, c'est simple, plus vous regardez longtemps et fixement une source de lumière rouge, et plus cette source de lumière rouge vous apparaîtra brillante. C'est l'effet Purkinje. Donc, si vous observez, par exemple, une étoile variable rouge, par exemple, Betelgeuse, méfiez-vous, ne la regardez pas trop longtemps. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'astuce et le conseil numéro 3, qui est de toujours garder votre œil en mouvement. Ça permet d'éviter cet effet Purkinje. Conseil 5.2, le clair de lune et la pollution lumineuse rendent également les étoiles rouges beaucoup plus brillantes qu'elles ne le sont. C'est encore une fois un effet d'optique et de contraste. Donc, les étoiles variables rouges, méfiez-vous, c'est compliqué. Sur un fond de ciel qui n'est pas tout à fait noir, qui est légèrement gris parce qu'il y a de la pollution lumineuse, parce que la lune est là, eh bien, les étoiles rouges vont ressortir beaucoup plus que les étoiles blanches. Méfiez-vous, méfiez-vous. Si vous comparez une étoile variable rouge avec une étoile jalon blanche, il y aura peut-être un effet de contraste qui fera ressortir l'étoile rouge beaucoup plus brillante qu'elle ne l'est en réalité. Donc, soyez attentif. Conseil 5.3, soyez également très, très attentif à l'angle de vue dans votre oculaire. Eh oui, je m'explique. Alors, voilà les explications. C'est très simple parce que pour des raisons liées à l'évolution de l'être humain, eh bien, la vision basse de l'œil est bien, bien, bien plus sensible que la partie haute de l'œil. Eh oui, étonnant, hein ? Alors, on suppose que c'est une adaptabilité physiologique qui a eu lieu pendant toute l'évolution de notre espèce et qui est due sans doute au fait que lorsque l'homme s'est mis à marcher debout sur ses deux jambes, eh bien, il a fallu, et c'était vital pour lui, de savoir où il mettait les pieds. Et donc, la vision basse était beaucoup plus sensible pour qu'il puisse voir ce qui se passe dans des terrains un peu sombres, un peu obscurs, etc. Et la partie haute, eh bien, a été désensibilisée au fur et à mesure de l'évolution pour éviter l'éblouissement d'un ciel beaucoup trop lumineux, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez une différence de perception des luminosités selon, eh bien, l'endroit où se trouvera votre étoile. Et donc, quand vous allez observer deux étoiles, si elles sont bien horizontales, il n'y a pas de souci, vous regardez, et vous passez de l'une à l'autre, il n'y a pas de problème. Elles sont bien sur le même axe. Par contre, si vous avez deux étoiles, une en bas, une en haut, et que vous regardez dans votre oculaire, que vous faites comme ça, voilà, vous avez une étoile dans le champ de vision haute et une étoile dans le champ de vision basse. Et là, ça ne va plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est garder l'axe de vos deux yeux parallèle à l'axe de vos deux étoiles que vous comparez. Donc, dans votre oculaire, vous allez tourner votre tête comme ça et vous allez pouvoir les comparer. Il n'y a pas de souci, là, à ce moment-là. D'accord ? Il faut pencher la tête. Ok ? Voilà, j'en ai fini pour ces cinq conseils de variabilistes avertis. J'espère que ça vous servira. D'ailleurs, vous pouvez réinvestir certains de ces conseils dans l'observation classique des nébuleuses, des galaxies, ou des amas ouverts ou globulaires. Voilà, pas de souci. Voilà. Allez, ciao !